bonjour bienvenue dans cette nouvelle démonstration de bouquet où nous allons parler des articles et de la gestion des horaires d'un événement alors traditionnellement les articles dans bouquet lorsqu'on les déclarer un événement était limitée par le fait qu'on ne puisse déclarer qu'une seule date de début et de fin d'agenda avec une possibilité de répétition mais tout cela était limité à ces possibilités dans la prochaine version de bouquet vous pouvez activer sur option actuellement la gestion d'horaires multiples pour les articles d'événement cela vous permet lorsque vous avez un événement d'une exposition de pouvoir via ce bouton là générer une liste donc créer une liste d'horaires à laquelle cet événement là va se produire et donc le répéter de autant que vous voulez via cette liste là donc ici on a une exposition où il y a des horaires d'ouverture de l'exposition qui sont indiqués et qu'on peut déclarer via l'interface d'horaires multiples des articles ceci est particulièrement pratique lorsque vous avez des agendas externes qui sont importés que ce soit ICAL notamment open agenda ou évidemment d'open agenda il y a une interface d'émission de multiples horaires et lorsqu'on importe des événements d'open agenda cela permet à bouquet d'être complètement compatible avec cet import lorsqu'on a un article avec plusieurs soirs d'événement dans le calendrier qu'on va retrouver ici il n'apparaîtra qu'une seule fois par mois et à la date du prochain événement par exemple pour cet événement exposition part tout ailleurs il y a plein d'horaires en juillet comme on peut le voir ici mais dans l'agenda par défaut il apparaîtra seulement une fois à la date du la prochaine apparition évidemment si on choisit un autre mois en plus août il apparaîtra aussi une seule fois mais à la première apparition sur le mois d'août donc si je reviens sur le mois en cours juillet voilà j'ai mon article ici et quand je clique sur l'article donc je vais voir sa description comme d'habitude et dans l'article sera injecté l'ensemble des horaires futurs pour cet événement que ce soit en magasin thème ou sur le thème bouquet plus classique ce développement ajoute aussi une autre fonctionnalité qui est le filtre par étiquette c'est à dire que lorsque dans le calendrier on affiche un certain nombre d'événements vous pouvez rajouter ce filtre par étiquette qui qu'est qu'à pouvoir permettre de filtrer les articles par les tags inscrits dans l'article attention je vais retrouver le même alors c'est l'état qu'on retrouve ici ces tags là on les retrouve donc dans les articles si je reviens ici indexation donc ici il n'y en a pas par exemple si je mets le mot clé exposition et que je valide article quand je vais rafraîchir le calendrier je vais pouvoir retrouver mon lit qui est exposition et ainsi afficher seulement les articles qui correspondent aux tags exposition voilà merci d'avoir suivi cette démonstration et à bientôt pour une prochaine démonstration bouquée merci